On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Gann Moix, Titoff, Pierre Bénichoux et Olivier de Kersozon. Vous êtes content, je vous protège aujourd'hui mon joujou. Je vous ai éloigné d'Olivier de Kersozon, vous êtes entre Titoff et Pierre Bénichoux. Pierre qui donne des coups. Non, non, Pierre, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Je ne voudrais pas qu'il perde ses habitudes. Tu as vu, j'ai moins peur et je ne réagis pas, c'est bizarre. C'est vrai que ça fait moins mal, peut-être, c'est à la limite de la caresse. J'ai Dominique, normalement, qui devrait être de retour dans notre équipe. Je ne parle pas de Stroscan. C'est Fabrice qui le réclame. Fabrice est là aussi. Bonjour Fabrice. Une fois. On a Dominique. Écoutez, Dominique, on n'a pas Fabrice, mais sachez que Fabrice, par mail, vous réclamait. Mais bonjour, M. Ruckier. Je tiens à dire que pour raconter des blagues, je m'inquiète de ne plus entendre mon auditeur préféré qui était le meilleur, Dominique. C'est vrai que c'est plusieurs semaines, voire peut-être un petit mois qu'on ne vous a pas appelés et certains auditeurs vous réclament. Vous vous rendez compte de ça ? Je suis ravi, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et bonjour Mulhouse. Bonjour ! Pourquoi Mulhouse ? Pourquoi Mulhouse ? Pourquoi Mulhouse ? Vous n'êtes plus à Mulhouse ? Non, on n'est plus à Mulhouse. C'était hier à Moyen-Île. On a bougé depuis la dernière fois. Oh putain, je croyais que vous étiez à Mulhouse. C'est l'anesthésie qui m'a fait ça. Et vous avez une bonne blague à nous raconter alors ? Ces trois mouettes qui sont au-dessus de la Méditerranée qui sont en train de planer et frôlées par un mirage de l'armée, elles sont sidérées, elles regardent se poser sur le porte-avions qui est en dessous et comme spécialistes de l'aéronautique, elles sont vraiment très emballées. Il y en a une qui dit on va faire comme lui. Elle plonge, elle dégage bien les ailes, elle se met dans l'axe, elle sort les ailes, elle cambre un peu le corps, elle pose des pattes, magnifique. Les deux qui restent, il y en a une qui dit on va se casser la gueule. Non, non, on va le faire quand même, dit-elle. À son tour, elle pique, elle plonge bien droit, elle se met dans l'axe avec beaucoup de précaution, elle sort les ailes, elle cambre un peu, elle pose des pattes, magnifique. La troisième qui est au-dessus, qui est terrorisée, les autres lui disent j'en signe de viens, viens, rejoins-nous. Elle tremble et cependant elle le fait. Elle prend sur elle mais bien entendu ça ne se passe pas bien. D'abord elle n'est pas dans l'axe, les deux filles lui disent putain, remets-toi dans l'axe, remets-toi dans l'axe, t'es pas assez haut, t'es pas assez haut. Et elle descend, elle descend, elle descend, elle sort une à l'avant l'autre, elle est déséquilibrée, elle sort une patte, elle ne comprend pas assez, elle touche le niveau de la pontage, elle fait un tonneau, elle explose et elle prend feu. Et alors ? C'est la chute ! C'est une mouette ! Ah oui, tu avais oublié ! Mais oui ! Dominique, vous n'avez pas changé Dominique ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Parce que c'est pas une mouette, c'est ça ? Mais si, c'est une mouette ! Elle prend feu ! C'est surréaliste ! Il faut prendre des anxiétiques pour rien à cette blague, j'ai l'impression. Vous vous rappelez l'histoire des chevaux qui vont au cinéma ? Oh, l'histoire des chevaux qui vont au cinéma, j'ai fait un boom avec ça partout, je vous remercie monsieur, j'avais oublié que c'était vous qui l'avez raconté, je l'ai pas mal amélioré, j'essaie de la raconter comme vous, vous racontez l'histoire merveilleusement, mais ça, elle explose et elle prend feu, je vois pas en quoi c'est rigolo. Mais c'est une mouette ! C'est surréaliste ! C'est une mouette qui se prend pour un avion. Arrête de dire c'est surréalistant ! C'est pas surréalistant ! C'est juste que je comprends pas en quoi c'est... Tu te rends compte comment il te parle, Christine, ce mec-là ? Mais ouais, mais il est con ! Et pour être ton grand-père, il te parle mal quand même. C'est incroyable, il me dit, c'est surréaliste ! Tu sais, tu commences ! On s'est pas vu depuis... Mais c'est surréaliste qu'une mouette explose et prenne feu... On va peut-être pas la décortiquer l'histoire pendant dix minutes non plus, hein ? On n'avait pas une dernière avant de partir, Dominique ? Une histoire pas surréaliste, bien concrète, c'est un type qui se réveille de l'anesthésie qui dit « Docteur, quand vous avez endormi, vous n'aviez pas de barbe ? » Et le mec lui répond « Je suis pas docteur, je suis un pierre. » Oui, d'accord. Dominique, on se rappelle dans un mois, le temps que certains auditeurs remarquent votre absence ? Vous êtes certes comme tout, amitié à tout le monde. Amitié, Dominique ! J'ai vu de petites oeuvres l'autre jour dans une librairie, me dit Marc. Non. Et je peux confirmer... C'est pas lui. C'est sûr que c'était pas... C'est pas moi. C'est sûr que c'était pas un couille ? Non, non, c'est Marc qui me dit « Je peux confirmer que c'est quelqu'un de très aimable et très serviable. » Ah, vous voyez ? Une jeune femme s'est approchée de lui, je crois qu'elle... Elle pensait que Titov travaillait dans la librairie. Et elle lui a dit « Excusez-moi, je cherche Madame Bovary. » Titov s'est tourné vers les autres clients et a crié « Madame Bovary, Madame Bovary, est-ce qu'il y a une Madame Bovary ici ? » C'est drôle. C'est drôle. Tu comprends ? C'est une mouette. C'est une mouette. Mais ça, c'est possible. Mon père, tu sais, j'étais dans une école qui s'appelait Blaise Pascal. Et un jour, mon père a téléphoné à l'école. Il a dit « Je voudrais parler à Blaise Pascal. » Et donc, la bonne femme lui a répondu « Excusez-moi, il est mort. » Et mon père a dit « Ma fille ne me l'avait pas dit. » Oui, c'est pareil dans un théâtre, souvent. On raconte celle-là. Il y a une pièce qui se joue, admettons, c'est, je ne sais pas moi, Don Juan, par exemple, qui se joue à l'affiche. Puis il y a quelqu'un qui appelle pour avoir des places, qui dit « Je voudrais des places pour la représentation de ce soir. » Et puis, là, qu'est-ce qu'il a fait pour Don Juan ? Elle a dit « Non, c'est pour moi. » Bon, voilà. C'est à peu près ça, quoi. C'est du grand classique, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersozon ? Vous n'aimez pas les histoires de mouettes, ça vous rappelle, évidemment, votre quotidien, vos exploits ? Non, mais je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Pourquoi ça lui rappellerait son quotidien ? Est-ce qu'il est marrant ? La seule mouette qu'il a connue, c'est Mouette et Chandon, lui. C'est pas le... Oh, Fronampierre, vraiment. Essayez pas de vous mettre au nez. Regardez, il y a Christine qui le caresse. Oui, parce qu'il a la peau douce. Il a la peau douce ? Comment il peut avoir la peau douce ? Et Mixa, c'est Mixa. C'est bon pour bébé, c'est bon pour Olivier. C'est sa crème de jour. Comme il est mignon. L'ambassadeur de chez Codaly. Oui, c'est ça. Entièrement maquillé au pinard. Nouvelle égérie l'oréale. Toujours chez l'encontre ? Mais tu l'es ! Oh, il en faut l'âge. Mais tu l'es ! Mais enfin, c'était un homme ! Je crois que c'est une femme barbaragoude. Et je comprends pas la moitié de ce qu'il dit. Christian est au téléphone. Bonjour, Christian. Bonjour et bonjour à tout le monde. Salut, Christian. Alors, vous voulez revenir, vous aussi, décidément, c'est un feuilleton, sur la traversée de l'Atlantique par Nageser et Colis. Oui, parce que si vous voulez, moi, alors, ce que je disais un petit peu en aparté, j'ai fait partie de l'aéroclub européen à une époque. Et puis, la partie de l'affiliation me passionne parce que j'ai même visité l'émetteur de Sarlouis à l'époque où Europe numéro 1 était une station périphérique. Mais il y a tout un tas de choses là-dedans. Parce que Nageser et Colis, moi, ce sont des gens, si vous voulez... Vous êtes à l'antenne, hein, monsieur ? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, alors, là, on va... On vous écoute, on vous écoute. Monsieur, vous savez, votre gros défaut pour ces gens-là, pour ces buteurs, là, qui vous a... La jury, c'est que vous avez l'air d'avoir plus de 30 ans. Dès que c'est moi de 30 ans, on dirait, oh, il est marrant. On dirait, quel langage, il a formidable. Dès que quelqu'un a dit, j'ai vu le... L'émetteur de Sars-Bouk, on dit, putain, il doit être vieux celui-là. Alors, on peut rire, on peut lui pisser dessus, on peut... Non, mais ça va, non, 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 pas du tout. C'est honteux. J'avais juste envie que Christian en vienne aux Fêtes. Alors, Christian ? Oui, alors, d'abord, je vais dire à monsieur Benichou que, effectivement, j'ai plus de 30 ans, j'ai même connu le fort espagnol d'Oran. Au Fête, on t'a dit... Le fort espagnol d'Oran ! Ça, ils vont se parler entre eux, là. Putain, merde ! Qu'est-ce que tu faisais, Oran ? Oula, il se pisse dessus tout seul. Je vais m'écarter un peu. Non, mais enfin bon, c'était simplement pour faire un petit hommage à... D'abord, à Magister Récoli. C'est la chambre. Magister Récoli, ils ont laissé leur train d'atterrissage qui est au budget du Bourget. Et puis, il y a deux autres Français qui ont traversé l'Atlantique, mais dans l'autre sens. Eh, il doit être bon en préliminaire, lui. Oui, alors, simplement, dans mon petit mail, je disais simplement une chose, c'est que que ce soit Magister Récoli ou Coste et Bélonte, avec le point d'interrogation, enfin, c'était le nom de l'avion, eh bien, ils ont traversé l'Atlantique de l'Est en l'Ouest. Bon, or, de l'Est en l'Ouest, je ne pense pas que M. Carsozon me démentira. Oh, si, si, je te démentis le coup de passe. Quoi que tu dises, je te démentis. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, ils ont fait le trajet en sens inverse. Je vais aller au fait, parce que quand même, autrement, on ne va jamais y arriver. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'ils ont fait le trajet en sens inverse de Lindbergh, c'est-à-dire avec vent de face et non vent dans le dos. C'est bien ça ? Ça, c'est pas sûr, ça dépend à laquelle date, que ces avions-là ne volaient pas à 30 000 pieds, et s'ils se retrouvaient dans un système dépressionnaire relativement, ils pouvaient passer dans le nord de la dépression, donc avoir des vents d'Est en allant vers l'Amérique. T'as pas un numéro de Mickey, là, que je veux dire ? Mais c'est vachement intéressant, attends ! Au fond, merci beaucoup, en tout cas, Christian. C'était bien sympa de nous appeler pour ça. Merci, Christian. Rémi m'écrit, « Cher Laurent, j'ai mon meilleur ami qui fait partie du public aujourd'hui. C'est un fan absolu de Joujou. Et comme lui, il a des origines polonaises. Est-ce qu'il est un sale ? Il s'agit de M. Kulasek. Oh non, non, non ! Et tout le monde cherche, tu sais. Je crois connaître son prénom. De toute façon, Jean, où es-tu là ? Un fan de Joujou, ça, c'est surréaliste. J'ai aussi Sarah qui me dit, « Je sais bien que certains vont sans doute râler, mais je vous serais éternellement reconnaissante si vous pouviez appeler ma colocataire, qui s'appelle Sophia. En effet, aujourd'hui, c'est son anniversaire, et après deux ans de vie en colocation, elle va quitter Londres pour retourner vivre dans l'exotique ville de Compiègne. Nous avons pour habitude de commenter les meilleurs moments de l'émission chaque jour qu'on écoute ensemble, et je pense qu'un appel de votre part serait une jolie et appropriée manière de clore notre vie commune. Nous ne sommes pas en couple, Sophia et moi, me dit Sarah, bien que Sophia ne serait pas contre cette idée. Tiens, on va en savoir plus en appelant, alors peut-être, Sophia. Ah, ça, c'est la sonnerie londonienne. Yes, darling ? Allo, Londres ? Ça sonne bien, Londres, en tout cas. Come to the O2 messaging service. The person you are calling is unable to take your call. This is your message after the call. To re-record your message, key hash at any time. Hi, Sophia. I am Laurent, and I call you for your birthday. It's your friend, your girlfriend, Sarah. Yes, yes, yes. She wants to nick with you. And she says me to say you, birthday for your last day in England. And welcome in Compiègne. Ah, c'est ça, ça lui donne pas envie de rire. Je me suis pas mal démerdé, là, quand même. Hier soir, ma femme et moi étions au salon à discuter de choses et d'autres. Tu parles, oui. Et puis, nous en sommes venus à parler de l'euthanasie, me dit cet auditeur. C'est sympa. Ma femme et moi. Surtout, ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif dépendant d'une machine et alimenté par le liquide d'une bouteille. Et je dis à ma femme, si tu me vois dans cet état, débranche les appareils et qui me retiennent à la vie. Sur ce, elle s'est levée, elle a éteint la télé, débranché l'ordinateur et vidé ma bière dans l'évier. Dans un instant, après un peu de musique, quand même. Paul Vermus. On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Olivier de Kersosan, Yann Moatz, Jérémy Michalak, Titeuf et Pierre Bénichoux. Avec vous pendant deux heures encore. Avec vous, Anneta et David. Bonjour. Bonjour. Anneta est un enterre David à Angers. Faisons connaissance d'abord avec notre auditrice. qui fait quoi dans la vie ? Je m'appelle Anneta, je suis polonaise et je suis maître nageur. Maître nageur ? J'adore, j'adore la polonaise, maître nageur. En plus, c'est bien parce que votre prénom est l'anagramme d'une marque de maillot de bain. Athéna, ce n'est pas une marque de maillot de bain. Non, c'est Anneta, ce n'est pas Arena. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Qu'est-ce que vous faites comme nage ? Moi, ma spécialité, c'est le crawl. Le crawl ? Sur le dos ? Non, mais ce n'est pas assez rare qu'on ait une maître nageur quand même. On ne dit pas maître nageuse ? J'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé quand même. Ça ne se dit pas trop, non. Maîtresse nageuse ? Dans quelle piscine vous êtes ? Je suis sur les deux piscines actuellement. Je suis à Nanterre et au Plessis-Robinson. D'accord. Vous mesurez combien ? C'est pour Pierre Bénichoux. Pierre adore les nageuses parce que vous devez avoir de jolies épaules, j'imagine. Non, on ne dit pas des jolies épaules, on dit de belles épaules pour les nageuses. Les jolies épaules, c'est pour les petites rouges. Les nageuses, c'est des belles épaules. Pas vrai, Poupoule. Alors, raconte un peu comment c'est. Raconte tes épaules de déménageur, Anneta. De déménageur, oui. Anneta, c'est un beau métier, en tout cas. Ça veut dire que vous sauvez des gens, évidemment. Oui, ça m'est arrivé. Sauver les gens en piscine, c'est fastoche. Pourquoi c'est fastoche sauver les gens en piscine ? Elle n'est pas sauveteur. Il y a moins de vagues quand mieux le saut. Mais tu n'es jamais vraiment loin du bord. Tu as la question, là. Ça n'empêche pas qu'il y a des morts, parfois. Pour nager ses récolis, il n'y a plus personne. Évidemment, ils nageraient ses récolis. Si leur avion était tombé dans une piscine, on les aurait retrouvés plus facilement. C'est vrai. Sauveteur à Dolinus, c'est rare. Mais il y a des gens qui coulent parfois, Anneta. Oui, bien sûr. Il y a des bés qui coulent aussi. Mais heureusement qu'on est là. David, vous faites quoi, vous, à Angers ? Moi, je suis en faculté de médecine. Donc, je ne peux pas lutter face à la médecine. Vous sauvez des gens aussi ? Et alors, David, tu as de belles épaules, c'est pour Joujou. Jolies épaules. Quelle spécialité vous intéresse en médecine, David ? Vous m'avez déjà posé la question la dernière fois. Ah, pardon, je ne savais pas qu'on s'était parlé déjà. Oh, mais si on le prend sur ce temps-là, David ? Oui, on peut raccrocher. Pardon, il n'y a pas qu'un, David. Qu'est-ce qu'il est go-centrique, celui-là ? Ah, non, mais alors là, vraiment ? Mais alors, une question bien difficile. Ah, là, 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 là. Vous avez posé la question la dernière fois comme s'ils aient décrit ça à sa gueule. Vous étiez déjà à Angers la dernière fois, David ? Oui, déjà à Angers. Ah, mais oui, ça y est, maintenant, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens bien. Et votre spécialité, je sais que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment choisi. Ben non, c'est difficile en première année de... Et tac, et voilà. Alors là, je ne vous ai pas atteint quand même. Il n'a pas choisi, il hésite. David, Anita, vous partirez peut-être à Comblou pour une semaine au programme. Ski, détente, dans une authentique station village de charme face au Mont Blanc, au milieu des chalets et des fermes traditionnelles. Vous connaîtrez mieux Comblou sur le site internet www.comblou.com. Le perdant partira, je le rappelle, avec un kilo de chocolat Jeff de Bruges. Jeff de Bruges. Anita, David, si je vous dis que Christophe Clark a osé, c'est un gros titre dans la presse cette semaine, Christophe Clark a osé, mais il a osé quoi ? C'est pas Christopher Clark ? C'est marqué Christophe. Ah, je connais un Christopher Clark. Il a osé le film sur DSK. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un film sur la paire DSK. Eh oui, mais quel genre de film ? Porno, porno. Un film porno, bravo Aneta ! Ouais ! Bravo Aneta, t'as gagné grâce à un film de boule. Oh là là, vous avez entendu les cris d'Aneta, elle peut faire la post-sachro du film. Elle peut, elle peut. D-X-K, on a les premières images du film. Non, c'est pas vrai. Le film le plus attendu de l'année 2012, les photos du tournage, c'est dans Hot Vidéo, j'ai reçu. Mais c'est vrai ? Non, t'as des lectures, toi ? Est-ce que c'est avec Laure Sinclair ? Non. C'est avec Anus Sinclair. Ah ouais ? Non. C'est Christopher Clarke. Ah bah, ils écrivent Christophe Clarke. Pour toi, ils ont pris les présensions. Ils les ont pris ressemblants. Ah bah, écoutez, regardez. C'est Roberto Malone qui joue le rôle de Dominique Strauss-Kahn. Mais attends, c'est incroyable, incroyable. On a les premières images. Ce qui est génial, c'est qu'à un moment il est au tribunal, il va pour être condamné et pour échapper à la sentence, il se tape la femme du juge. Je te jure, c'est vrai. Je les ai mis, les images, c'est très drôle. Ah non, c'est assez incroyable. Mais c'est dans quoi ça ? Dans Hot Vidéo. C'est un magazine qui sort uniquement pour Noël. Hot Vidéo. Elle est bien remplie là. Il y a le retour d'Allemans. Mais c'est horrible. Le retour d'Allemans. Ça me plaît beaucoup à Juju, regardez. Non, je les ai vus, je les ai passés à la télé les images du juge. Non, il y a quelques suesses. Et là, Pierre Minichot, on sent le journaliste quand même. T'as vu comme il s'intéresse ? mais ce qui est tendu c'est que cet italien, cette vedette... Roberto Malone, il ressemble un peu à des XK. puis là surtout, il a une rampe de chambre avec une doublure en léopard, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est à mourir de rire les photos. C'est le tréfonds monétaire international. Non, mais ça fait drôle quand même de voir l'affaire des XK en vrai. On voit la femme de ménage, alors lui, il est allongé sur lit, la femme de ménage avec le plumeau qui n'en rend pas vraiment. Mais dans cette version, elle a l'air constantante. En tout cas, ça permet à Anne et Tad d'aller à Comblou. Vous partez où ? Avec qui à Comblou ? Avec mon mari, pardon. Avec votre mari. Vous allez pouvoir tester cette magnifique station. Pierre, ça vous plaît ? Ça vous plaît ? C'est extraordinaire. Il baisse en prison. Il baisse en prison. Est-ce qu'il ne se tape pas la femme du juge ? Il est couteau, dis donc. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. Ça s'appelle DXK. Moi, je crois que c'est le film X qui va le mieux marcher. C'est sûr. C'est le film de l'année. Et quelqu'un interprète Anne Sinclair ou pas dans le film ? Oui, c'est une roumaine. C'est une jeune roumaine qui fait Anne Sinclair, je te jure. Et la Nafisatu est vachement plus jolie dans le film que dans la vie. Elle a fait une jolie blague. Tu l'as vu plusieurs fois, le film. J'ai étudié. Je ne sais pas, c'est le sujet. Il joue le plumeau. Allez. Pierre Melichoux qui me dit alors ça, je le garde, je le garde. Écoutez, ça s'appelle Hot Vidéo, ça se vend en kiosque, Pierre. C'est pour vous faire croire qu'il n'est pas abonné. C'est quand même facile à trouver. C'est un magazine qui sort à peu près tous les mois. C'est ça, Juju ? Je n'en sais rien, moi. Je pense, ça doit être un bon. C'est bien au courant. Mais pour Pierre, je crois qu'ils ont plus de cassettes vidéo. Je ne sais pas comment on va pouvoir le voir le film. Passe-moi le Figaro. Il y en avait le jour avec Félix Faure. Il a encore un magnétoscope. Il a fait ça. Passe-moi le Figaro. Passez-moi le petit fascicule. Non, pas celui-là. Voilà, voilà. C'est le cas de le dire, oui. Non, mais c'est quand même marrant quand même de voir la scène où on voit la fausse d'un fils à tout dialogue avec le faux DSK qui a un bide en plus. Par contre, c'est la vraie moquette, d'interprétation. C'est comme Robert De Niro. Il a pris 40 kilos avant le rôle. Mais ce qui est bien, c'est que cet acteur, ça fait 15 ans qu'il n'a pas tourné un film porno parce qu'il était trop vieux pour tourner dans des films de boules. Il a maintenant le rôle de Savi. Là, c'est le rôle de Savi. Est-ce qu'on sait, du coup, où est le téléphone, le fameux téléphone portable de DSK ? Ah, on le voit. Devine où il est. On voit que je suis la moitié. Non, mais écoutez. Regardez, ça intéresse qu'il y en soit aussi. C'est effrayant. Ne me dites pas que vous n'en emmeniez pas quand vous faisiez vos voyages en solitaire. Vous deviez emmener des revues. En solitaire. Non, mais il se met des revues. T'es vraiment un malade. Il a tout dans la tête. Dès qu'il a percevue une race, vous n'emmeniez pas des revues porno. Jamais de ma vie. Non, Laurent, dès qu'il a percevue une race, il se masturbe. Sur le pont. Monsieur Dick a été élu. Ça continue. Monsieur Dick. On reste dans le thème. Monsieur Dick a été élu homme de l'année dans sa catégorie. Mais quelle catégorie ? Monsieur Dick a été élu homme de l'année. La WP. Champion de France. C'est Dick Rivers ? Non, ce n'est pas Dick Rivers. Là, Olivier, vous pouvez peut-être répondre à la place de mes petits camarades. Si, c'est en navigation, Vic. Donc, ça a été l'homme de l'année en navigation. Le marin de l'année. On aurait pu s'attendre à une désignation un peu plus audacieuse, écrit Libération, de la part du jury qui, lundi soir, au théâtre Édouard Sette, à Paris. C'est curieux que ça se passe dans un théâtre. La désignation du marin de l'année. Vous étiez dans le jury, Olivier ? Non, non, non. Je suis sûr. Moi, j'ai parti d'aucun club, d'aucun truc, de rien. C'est vrai ? J'ai horreur des groupes. En tout cas... Il y a celui-là, déjà, que je suis bien, ça me dort. Ça me suffit largement. Ça a quand même... Non. Vous êtes au courant du truc. Non, je ne suis pas au courant. Tu fais partie de la bande à ruquier, quand même. La bande à ruquier, ça te va, tu vas te dire ça. Tu fais partie... Il est ni soir. Je l'ai vu gifler un gosse dans la rue qui disait « Ah, monsieur, vous êtes dans la bande à ruquier. » Il a juifné le marmot. Et après, moi, je suis passé par-dessus un coup de latte. Ah, non, non. Faire partie d'une bande, nous. On a refusé, on s'est mis mal avec Bono, avec Velpo, avec tout le monde. On va pas se mettre... Oh, non, non, Pierre. Avec Velpo, non. Avec Velpo, c'est pas possible. On fait partie de la bande à Velpo. Alors, Jean-Pierre Dick, donc, a été désigné marin de l'année 2011. Il est niçoise, skipper, vainqueur cette année de la Barcelona World. Reis. C'est deux fois déjà qu'il a gagné. Et la Transat, Jacques Vabre aussi. Mais alors, ils disent peut-être qu'on aurait mieux fait quand même de le donner à Jérémy Beyou qui a gagné la Jacques Vabre en double avec M. Dick. En double ? Oui, en double. Parce que Beyou, lui, il a aussi remporté la solitaire du Figaro et s'aurait fait un bien plus beau lauréat. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier ? Non, il n'y a rien à foutre. Non ? Non, mais excusez-nous, M. Carsozon. Moi, je connais deux mecs qui sont ensemble dans le même avion, ça n'aura pas pour tes chances. M. Carsozon, on vous paye assez cher pour continuer sa vie. C'est toi qui me paye, sans doute. Moi, je vous paye, oui, monsieur. C'est toi qui me paye. C'est une partie de mon salaire. T'as une tête à payer quoi que ce soit. C'est une partie de mon salaire. C'est une partie de mon salaire qui fait le vent. T'as une tête à chiner la pâtée, toi, ta gueule. On se risque à vous poser une question. Ta gueule, c'est pas de la navigation. Non, non, je me dis jamais ta gueule. T'as 9, 400 ! Sors si t'es un homme, on se casse 3 minutes. Non, non, non. Non, mais écoutez, on revient un peu là-dessus parce que Pierre Bénichois a raison au fond. Non, tu peux t'intéresser à un sport sans te passionner pour les accotés et les effets très collatéraux de ce sport. Non, mais c'est juste que... Ce que je vous demande, c'est qui... C'est par des mecs qui la plupart du temps ont jamais navigué et racontent la voile. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, moi ? Je vous demande juste si. Ne me fais pas chier avec ça. Ça suffit, maintenant. Je vous demande juste si. Oh, 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 oh ! Alors là, non, non ! Ah non ! Non ! Oh ! Il m'a fait tomber mon casque ! Eh bien, tu veux que je te dise la vérité ? T'as mis trop de blush aujourd'hui. Je ne te connais pas. Non, mais sérieusement, c'est quand même extraordinaire. On peut te demander, par exemple, est-ce que l'Intel, c'est un bon marin ? Ouais. Voilà. C'est terminé, parce qu'ils disent surtout dans Libération que celui, d'après eux, qui aurait dû recevoir le prix de marin de l'année, et ça, je ne le connais pas, alors j'aimerais bien avoir votre avis, il s'appelle David Raison. David Raison, qui s'est imposé récemment dans la Transat, je ne sais même pas ce que ça veut dire, Transat 650, avec un drôle de bateau à l'étrave, je ne sais même pas ce que c'est, à l'étrave arrondie. Alors, c'est quoi ça, l'étrave arrondie ? L'étrave arrondie, c'est l'arrière. À l'arrière arrondie. Ah, peu façon Caroline Diamant, alors le bateau. Alors, donc voilà, si on avait désigné ce marin à la fois concepteur, constructeur et skipper de sa machine révolutionnaire, ça, ça aurait été un choix osé, risqué. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier ? Non, moi, je m'intéresse qu'au multicoque, moi. Ça veut dire quoi, la Transat 650 ? C'est la taille du bateau. C'est un 6m50. Par contre, j'ai vu un italien que je connais depuis longtemps, un fou furieux, il a fait le tour du monde avec un 6m50. Et alors ? Par le caporn et tout, il faut vraiment y aller. C'est petit, avec un monocoque. Non, mais un 6m50, c'est petit, 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 petit. Il a fait le tour du monde sans escale en passant par le horn. Et ce même mec, je l'avais rencontré à Tokyo, lors d'un record Tokyo-San Francisco. Il partait traverser tout le Pacifique avec un catamaran qui faisait 4m50. C'est un fou alien italien. Ça, c'est un vrai fou. C'est lui alors, il aurait dû être marin de l'année. Et ça, c'est bien. Tu vois, il suffit de le secouer un peu. Il nous raconte tout ça. Ça va Neptune ? Ta gueule, tatinette. Ah mais non ! Mais j'intéresse pas au monocoque. Avec sa tête de vélib. Non mais Pierre, c'est normal que je l'interroge Olivier. Mais bien sûr. Quand je parle des films de cul, je me tourne vers vous et Joujou. Quand je parle littérature et Goncourt, je me tourne vers Yann Mouax. Il est calé sur le cul. Et Titoff. Et Titoff. Quand je... Voilà, navigation vers Olivier. Moi, c'est navigation et maquillage. Voilà. Et mode en général. Quand on va parler météo, je vais me tourner... Mode. Je vais me tourner vers Christine qui... Ben oui, vous êtes en pleine dépression. Rires. Chacun sa spécialité. Hein ? Ma spécialité à mon pépé, c'est porno, ils vont dire dans l'école de mon petit-fils. Tu es trompé. Mon pépé, il est très calé. Pourquoi vos petits-enfants écoutent l'émission ? Non, je pense que j'ai supprimé tous les posts de radio. Ça fait des années que t'es petits-enfants n'y de plus bien de parenté avec toi. T'as vrai qu'Olivier, c'est sa dernière émission aujourd'hui, hein Pierre ? C'est pas vrai. Non. Il reste pas avec nous. Olivier. Tu vas pouvoir être le plus drôle. C'est incroyable. Vous allez peut-être revenir avant Noël quand même. Ah non. Non, non ? Je peux pas, j'ai des trucs à faire. Vous allez revenir, évidemment, c'est pas vos... Alors je vais vous dire, on s'est attaché à vous, Olivier, franchement. Mais vous nous manquez. Ah oui, souvent. Moi, j'aurais pas cru que comme ça... J'aurais jamais cru m'attacher à un homme comme ça. Il y a assez peu d'hommes comme moi qui sont aussi balèzes en maquillage et en foufou. Eddie Mitchell est de retour avec un nouveau single. Comeback ! C'est ce qu'on crie à Olivier de Kersoson. Pourquoi la carte Bretagne routière et touristique éditée par l'Institut Géographique National qui sort ces jours-ci crée-t-elle une nouvelle polémique ? Pourquoi la carte Bretagne routière est touristique éditée par l'IGN, l'Institut Géographique National. Crée-t-elle la polémique ? Parce qu'elle y inclut le Mont-Saint-Michel. Parce qu'il y exclut le Mont-Saint-Michel. Non, non, non. C'est pas pour ça. C'est une carte, mais papier... Oui, oui, une carte. Vous savez comment on les déplie quand on est au volant ? Ça existe encore, ça ? Ça existe en Côte-t-elle. C'est pratique. Pour s'engueuler avec sa femme, c'est très pratique. En fait, l'intérieur de la carte n'a pas beaucoup changé. C'est la couverture de la nouvelle carte routière de la Bretagne qui change. Ils ont mis une bière ? Non, non, non. La couverture n'est pas... C'est assez facile, pourtant. C'est pas une photo, justement, de Bretagne ? Non, non, non. Ils ont écrit en Breton ? Non, non, non. Ils ont mis en Alouen ? Non. Ils ont mis en Alouen, non. Le Finistère Sud, le Finistère Ouest, le Finistère Est, c'est en fait déjà quatre. Le Morbihan. Le Morbihan et les Côtes du Nord. Normalement, écoutez, je vais étranger de donner la réponse moi-même. Normalement, il y a quatre départements dans la région Bretagne. Les en ont mis cinq. Alors, c'est lesquels départements dans la région Bretagne ? Vous avez le Finistère, le Morbihan, Côte du Nord, Côte d'Armor. Comment ça, Côte d'Armor ? Côte d'Armor. Mais c'est ridicule, ce nom d'Armor. Côte du Nord. C'est le nord de la côte et là, ça s'appelle la Côte du Nord. Et qu'il est vilaine. Non mais, c'est une seconde mais le Finistère, il y a deux départements. Non, il n'y a qu'un. Finistère, Morbihan, Côte d'Armor, il est vilaine. Ça, c'est les quatre départements. Ils en ont rajouté un cinquième, c'est ça ? Et voilà. Il n'est pas breton en fait. Ils ont eu la Loire inférieure. Comment vous l'appelez ? La Loire inférieure ? Non, il n'est pas inférieure. C'est comme ça qu'elle s'appelait avant. Elle s'appelle Loire atlantique depuis peu. Bonne réponse d'Olivier de Kersaison. Bien sûr, il ne s'est même pas. Ça s'appelait Loire inférieure dans le temps. La Loire atlantique fait partie de la carte de la Bretagne. Ce qui a toujours été le cas quand même. Ah bah oui, mais ils ne sont pas toujours historiques, historiquement parlant. Que vous le vouliez ou non ? La division de la région historique remonte à juin 1941. Un décret pris par le maréchal Pétain. Bah voilà. Tu dis maréchal Pétain, Pierre se lève. Oh non Pierre ! Il est con. C'est beau la d'instagir. Il fait des gags visuels à la radio. C'est pour nos web auditeurs qui regardent notre émission sur Europe 1.fr. si tu fais cette vanne-là, t'as un procès. Une région à 5 départements au lieu de 4. Voilà la différence. Il y a certains qui s'insurgent, qui disent qu'on ne met pas la Loire-Atlantique avec la Bretagne sur la même carte routière. Surtout ce qu'on fait c'est qu'on prend un GPS maintenant. Alors à l'IGN ils disent oui mais il y a bien d'autres régions aussi qu'on associe dans d'autres cartes routières. Par exemple la région Poitou-Charente englobe aussi la Vendée. Nantes c'est où ? C'est en Loire-Atlantique. Atlantique. Eh bien je suis désolé, le duché de Bretagne même avant Pétain avant tout ce que tu veux. Oh non 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 le duché de Bretagne je ne dis pas Pétain on dit le maraise de Bretagne. Il y avait enfin Anne de Bretagne elle avait un château à Nantes. T'as dit qu'Anne de Bretagne moi c'est drôle. Non mais elle avait un château à Nantes. Oui mais tu peux avoir une villa à Saint-Tropez sans que ça soit vrai non plus. Non mais je suis d'accord mais enfin c'était quand même la duchesse de Bretagne. C'est une région à part entière à la Loire-Atlantique. Le département de Constantine c'était pas une région à part entière aussi ? Ils l'ont enlevé ils l'ont dit putain ils nous ont tout pris là putain Quand on parle de département français excuse-moi ça me fait quelque chose. On ne va pas revenir à l'Algérie Pierre. On ne va pas revenir à l'Algérie on y reviendra plus tôt que tu crois. Avec des mecs décidés cette fois. Non c'est pour dire c'est vraiment des c'est incroyable que les Bretons eux-mêmes ne soient pas d'accord. Mais les Bretons ils sont d'accord ils ne comprennent rien. C'est les Loire-Atlanticos qui ne sont pas d'accord. Les Bretons ils sont d'accord vous pensez bien il y a même 3000 Bretons qui avaient manifesté en juin dernier à Nantes pour la réunification de la Bretagne et l'intégration de la Loire-Atlantique dans la région. Et ils veulent être quoi les mecs de Nantes ? S'ils ne veulent pas être Bretons. Ils veulent être Constantinois ils veulent être. Non mais dis Ils veulent qu'il y ait une carte routière Loire-Atlantique. Oh ! Une tour Eiffel à Nantes aussi ? Non mais je te jure ils sont ils sont mégalos complètement moi je connais bien la Bretagne d'ailleurs. Il y avait la chanteuse dans sa loge l'autre jour. Neywen ? Oui. Dans quelle loge ? Au spectacle Samy. Elle est venue vous voir dans Neywen ? Non il y avait Meywen. Ah Meywen ? Je suis arrivé à Beren et je lui ai dit j'adore mon chanson. Je te jure que c'était une séquence pour toi. Alors elle va regarder comme ça j'ai dit ah non alors il m'a dit police, police je dis quoi la police ? Écoute elles ont des noms déjà elle va coucher dehors avec un bulletin de logement et en plus de ça elles prennent le même Neywen ? Coen ? Non Maywen ça n'a rien à voir avec Neywen Maywen Quoi que c'est vrai que vous avez raison au fond en plus elles se ressemblent non mais je peux comprendre attendez 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 Christine vous ne pouvez pas dire elles ne se ressemblent pas parce que Maywen on l'a souvent comparé physiquement à Isabelle Adjani quand elle était jeune elle a même été choisie d'ailleurs pour jouer une fille au cinéma Adjani enfant et Nolwenn je suis désolé on dit très souvent que Nolwenn elle a aussi des fausses airs d'Isabelle Adjani donc c'est normal aussi Pierrot je suis avec vous c'est normal qu'on les confonde voilà toutes les brunes aux yeux bleus alors j'ai eu l'air con parce que c'était la femme metteur en scène et moi je suis arrivé avec mon bignot après on l'a vu sur les colonnes Maurice corriger l'orthographe de police 2S avec un marqueur on peut savoir à qui vous téléphoner là Olivier de Kersoson je téléphone pas je regarde sur le calendrier ah quand vous revenez parmi nous ça vous manque déjà ça me fait plaisir non c'est pas ça vous me manquez beaucoup parce que parlez dans le micro vous êtes gentil voilà un mec ça fait 10 ans je lui dis ça on lui a acheté un casque avec un micro intégré il est obligé d'avoir son automne à propos de quelle actualité parle-t-on dans la presse aujourd'hui de l'ancienne maison close tenue par Amélie Élie on en parle à propos de la loi voulant culpabiliser les clients des prostituées pas du tout non ça existe vraiment que c'est dans un bouquin c'est dans un film ah ça existe vraiment la maison close d'Amélie Élie elle est toujours ouverte ah bah non elle est close d'agent la maison close t'es bête il y a des pays à l'étranger mais non mais on n'est pas à l'étranger on est à Paris ah c'était à Paris la maison close d'Amélie Élie c'était à Paris bon est-ce qu'il n'y a pas un franchement si la Pierre Bénichoux ne sait pas je ne vois pas qu'il va trouver la rue rue de Londres ça peut être un siège de campagne pas un siège de campagne rue de Londres c'est à Europe mais c'est lié à la politique c'est pas ah quelqu'un de politique en tout cas à l'histoire c'est pas avec Google alors allez-y il n'y a pas un siège de Google qui vient de s'installer ah dans le 9ème excellente réponse de Yann Watz la conférence de presse enfin la conférence c'est la qu'elle a assisté hier Nicolas Sarkozy c'est dans une ancienne maison close non la maison close est en face rue de Londres Sarkozy en visiteur unique pour l'inauguration du siège de Google à Paris c'est assez incroyable quand même Google s'est installé chez nous c'était l'inauguration des locaux hier rue de Londres et c'est Libération qui nous rappelle que ce siège de Google se situe dans le coeur de Paris rue de Londres où traîne de l'autre côté du trottoir le souvenir de l'ancienne maison close d'Amélie Elie vous la connaissiez pas cette maison close là ? mais j'ai connu aucune maison close elle a été fermée en 45 la maison close ah oui je sais bien que j'étais précoce mais j'allais pas au Bobinard à 7 ans il y en a qui sont restés Bobinard on dit il y en a qui sont restés ouverts après quand même mais non jamais enfin des clandés des clandés Pierrot j'allais jamais dans des clandés moi toujours sexualité l'égalité l'égalité en Bretagne il y a dû y avoir des bordels qui sont restés ouverts bien après la loi Marth-Richard à Lorient tu permets je vais te dire une chose tu vas me dire si c'est vrai ou pas il y avait une tolérance dans les villes portuaires pour que les batelots qui revenaient de longues campagnes puissent avoir des relations et ne pas risquer d'emmerder les villageoises ah oui c'est vrai il y a La Rochelle à Lorient à Quimper à Brest au Havre alors sûrement au Havre aussi c'était célèbre à Sainte-Adresse ah oui il y avait un bordel à Sainte-Adresse il y en avait plusieurs comment ça s'appelait comment ça s'appelait chez Ruru chez la Grande Ruru ça s'appelait oh non tu ne touchais pas ma mère alors là elle n'était pas c'est pas ta mère qu'on appelait la Grande Ruru c'est qu'elle j'avoue on disait la maman de la Grande Ruru de toute façon il n'y a que moi qui suis né au Havre dans ma famille tous ils sont d'une autre ville normande ah bon ben oui ils sont de Rouen ils sont de Rouen ils sont de Rouen Pavilly tous les autres enfants ben oui oui il n'y a que lui c'est famille de voyageurs ils sont déracinés ben oui Pavilly Rouen mais Barantin Barantin la mère elle a voyagé en Chant les bords de Seine charrient l'histoire quoi quoi elle a voyagé enceinte en charrette et tout en charrette en charrette en charrette oui c'est pendant que j'allais au bordel à 8 ans en charrette il se baladait en charrette mon papa tiens voilà au moins ça l'a un peu intéressé Olivier de Kersoso mon papa il travaillait sur les chantiers navals Roger il s'appelait de son papa il travaillait au chantier de Normandie alors de Rouen il a fait des pédalos non il travaillait sur des beaux bateaux monsieur Olivier de Kersoso il était quoi comme spécialité chaudronnier ah oui ah ça vous en parle ça vous en bouche un coin non j'aime bien ça parce que c'est un vrai métier ah vous voyez chaudronnier de pédé c'est pas comme animateur chaudronnier ça donne les hommes les plus forts qu'ils soient parce qu'ils ont ils ont ils ont des bus le long mais ils ont la pince c'est à dire qu'ils peuvent ils ont leur règne en plus non non ils peuvent entre le entre le pouce il va m'expliquer le monde du travail vu par Vénice mais retourne dans le 16ème Morisette attends qu'est-ce qu'il nous raconte il va m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un chaudronnier retourne au bain de mer retourne au bain de mer ah oui le monde ouvrier vu par Pierre Vénichoux le monde ouvrier vu par Vénichoux oui monsieur oui monsieur oui monsieur pardonne-nous du travail à la chaîne tu te souviens Pierre quand t'allais au Nouvel Obs avec ta gamelle tu te souviens l'ouvrier que t'avais vu à nos villes il y avait un ouvrier à nos villes et en 48 ils l'ont vu avec ton cuir ton bleu de travail et ton cornet de bif dans ta gamelle tu te souviens Pierre j'ai eu une vie beaucoup plus dure que vous ne croyez t'es marqué comme si t'avais eu une vie dure mais ça n'a pas été dure tu te souviens quand les syndicats étaient en grève chez ta manucure et les gars de la franc-maçonnerie ah oui donc ça va encore il avait des retards sur ses livrets sont de moraires il a dérouillé le bain de chou crois-moi maintenant je reviens voici un nouveau titre de Jean-Louis Aubert extrait de son dernier album qui date déjà à Roque et Claire maintenant je reviens Jean-Louis Aubert On va se gêner sur Europe 1 12h30 18h Laurent Ruquier Olivier de Kersauzon Pierre Benichoux Yann Wax Christine Bravo Titoff et Jérémy Michalax rentable avec vous une heure encore pour On va se gêner Delphine Stéphane salut bonjour bonjour à toute la bande bonjour à tous les chroniqueurs il s'impose Stéphane Delphine va falloir vous accrocher attention Delphine bonjour vous êtes à Tigerie tout à fait dans l'Essone dans l'Essone je vois pas bien où c'est Tigerie c'est pas loin de Melun 7 km à peu très bien voilà du côté de Melun faites quoi Delphine là je suis en congé parental pour l'instant ah mais faisiez quoi je profite de mes enfants avant j'étais plutôt fonctionnaire on va dire l'ancienne DGI direction générale des impôts ah très bien ah d'accord ça fait toujours plaisir il n'y a pas de quoi vous savez c'est pas ma vocation mais bon c'est plutôt le hasard qui m'a amené il n'y a pas de quoi rougir Delphine et maintenant vous occupez de vos enfants quelque part en plus voilà oui tout à fait Stéphane est à Évreux oui c'est bien ça Évreux hébroïcien donc comme on dit et il fait quoi dans la vie il fait éducateur il fait éducateur Stéphane il fait ça oui très bien vous n'aurez pas déjà eu Stéphane vous ? oui il me semblait bien si David de la première heure écoute il va se vexer est-ce que David tu l'as pas reconnu ? un éducateur d'Évreux moi je me souvenais ouais ça c'est sympa ça me fait plaisir et vous aviez perdu la dernière fois ? bah malheureusement monsieur Benichou avait répondu juste avant moi d'ailleurs je lui en veux beaucoup je l'aime beaucoup mais là je crois que ça a tout lâché c'était quoi la question ? c'était qui était dans l'Atlas et la réponse était Borloo ah oui ? et lui il avait dit juste avant moi alors j'étais vraiment déçu alors que lui je l'adore dans la classe de qui ? dans l'Atlas dans l'Atlas il commence à être sourd bah c'est bon pour vous on n'osait pas lui en parler Delphine c'est votre première fois à vous ? oui oui bon alors attention vous allez peut-être l'un ou l'autre partir pour le fameux château de Mont-Villard-Gêne c'est ça ou les chocolats Jeff de Bruges le château de Mont-Villard-Gêne il est à 35 km au nord de Paris une demeure chargée d'histoire c'est l'anglo-normand normand pourquoi je dis normand tous les jours ? normand un hôtel de luxe 4 étoiles c'est la famille Rothschild qui a construit au siècle dernier ce château de Mont-Villard-Gêne en pleine forêt de chantilly vous pourrez ainsi non seulement profiter de la verdure mais de la capitale puisque vous serez aux portes de Paris logé dans une des 120 chambres de grand confort décliné dans des ambiances différentes vous serez en chambre de luxe vous serez accueilli aussi au restaurant gastronomique mais même à la piscine au sauna au hammam à la salle de fitness si vous avez envie de faire du sport et de vous entretenir Delphine Stéphane voici la question la première fois Mumble a rassemblé quelques 384 millions de dollars rien qu'en dansant mais qui est Mumble ? Mumble ? Mumble la première fois Mumble a engrangé je vais dire engrangé Mumble 5 ou ? un utilitaire de chat vocal dédié aux joueurs non ? pas du tout je n'ai rien compris à ce que vous avez dit mais c'est pas ça tu peux nous épeler ? la première fois Mumble Mumble a engrangé 384 millions de dollars rien qu'en dansant avec un swing sur la banquise alors ? c'est qui Mumble ? c'est le héros de Happy Feet 2 voilà ! ça c'est le gagné ça c'est bon ça c'est la réponse et oui Happy Feet 2 effectivement d'ailleurs je vous accorde la bonne réponse je ne devrais pas parce que parce que quand il a engrangé 384 millions de dollars c'était avec Happy Feet le numéro 1 évidemment j'allais le dire j'allais le dire non mais c'est le règlement il n'a pas gagné mais aujourd'hui aujourd'hui sort Happy Feet 2 et on y retrouve évidemment ce manchot danseur ce volatil animé par George Miller qui danse sur la banquise ils avaient fait un tabac à travers le monde c'est trop mignon vous trouvez ? c'est trop mignon c'était à la télé hier soir Stéphane c'est vous qui partez pour le château de Montville-Argène avec qui vous partez Stéphane ? avec ma femme Paola Paola elle est espagnole elle avait joué une fois elle avait discuté avec Madame Bravo en espagnol c'est pas vrai et elle avait perdu ou elle avait gagné Paola elle avait perdu alors pour une fois on gagne vous êtes un grand couple de gagnants vous Paola Stéphane c'est bien vous pourrez aller au château de Montville-Argène et en plus profiter de quelques spectacles je vais vous offrir des places pour le théâtre Antoine et vous ? moi j'offre deux places pour la dame qui a perdu ça c'est gentil pour la nouvelle Ève pour les Seagulls c'est formidable je te dis j'ai aucun intérêt dans cette affaire c'est à la nouvelle Ève il y a un spectacle de quatre filles extraordinaires qui s'appelle les Seagulls mais t'es en train de dire que là tu offres des places pour un spectacle dont tu t'occupes pas non je m'en occupe donc tu lui achètes des places c'est ça tandis que moi en tant que directeur du théâtre Antoine je vous offre des places ça dépend quand vous irez au château de Montville-Argen soit pour Hollywood qui se joue en ce moment jusqu'au 15 janvier soit pour Lynn Renaud dans Harold et Maud à partir de début février bravo à vous Stéphane on vous en en donnera aussi c'est promis si vous allez chez Confort pardon pardon parce que j'ai pas eu le temps moi j'offre des places pour le parc Astérix pourquoi ? pas comme ça vous avez envie je vais pas commencer l'entrée je pense que c'est un bon budget je leur offre des places pour le parc Astérix je connais bien les gens du spectacle j'imagine pour faire des places et puis il me reste un peu j'ai du très bon foie gras ma cousine m'a offert tout ça pour les fêtes de Noël j'offre la moitié je veux un peu en garder pour les fêtes de Noël moi j'offre un passe familier à Disneyland je fais un petit papier aluminium tout ça je donne du sopalin il se moque de vous Christine alors deux places pour le parc Astérix et une moitié de foie gras voilà je rajoute deux places pour Pierre Arditi aussi et deux places pour les fêtes vous connaissez pas Pierre Arditi non mais je les offre ça me fait plaisir et puis j'ai trois albums de Tintin de Naïwan que j'ai en double je les offre aussi et deux places pour le spectacle de Titov de la semaine dernière voilà voilà et ben justement qu'est-ce qu'on vous offre chez Conforama si vous faites plus de 45 euros d'achat c'est un beau cadeau ? ah c'est pas mal ils offrent deux entrées chez Ikea c'est pratique c'est un truc pratique non alors je vais vous dire ce qui est rigolo c'est ce qu'on vous offre chez Conforama si vous faites 45 euros d'achat chez Ikea vous pouvez en trouver à un euro alors c'est pas cher ben non si justement parce que ça peut monter quand même jusqu'à oh là là moi je vais vous le dire jusqu'à dans mon quartier 90 euros vous savez ce que c'est c'est un sapin un sapin de Noël bonne réponse la vache je me baladais dans mon quartier il y a des sapins c'est un gros sapin t'achètes une forêt quoi non un sapin normal t'es avec mon frère ils sont fous on est chez les fous on est chez les fous combien un sapin ? dans le marais 95 euros le sapin dans le marais 95 euros avec des belles poules et avec un nain ainsi sur le doigt du sapin c'est tellement les sapins du marais c'est que des sapines c'est connu c'est dans des quartiers carrément il y en avait des quartiers il n'y avait même pas le plus cher il y avait un endroit carrément il n'y avait même pas le sapin il n'y avait que les boules non non il n'y a plus cher il n'y a plus cher Saint-Germain-des-Prés plus cher à Hermès devant le magasin Hermès dans le 6ème arrondissement le premier prix de sapin c'est 95 euros le sapin il est plus petit que moi si tu veux il est plat c'est chouette les sapins chez Conforama 45 euros on vous offre un sapin artificiel attention il ne faut surtout pas de ça pourquoi ? parce que ça ne sent pas oui mais ça ne perd pas les billets et alors en revanche chez Ikea pourquoi ça ne coûte qu'un euro chez Ikea ? il faut le monter soi-même non 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 c'est vachement compliqué de monter un sapin chaque hiver chez Ikea il y a une opération agir à la racine c'est ce que me dit souvent le dentiste d'ailleurs agir à la racine agir à la racine en partenariat avec l'Office National des Forêts c'est-à-dire que vous venez chercher votre sapin Nordman pour 20 euros vous achetez le sapin 20 euros si vous le rapportez avant mi-janvier 2012 vous recevrez un bon de réduction de 19 euros si bien qu'il vous a coûté 1 euro c'est pas bête c'est pas mal c'est chez Ikea vous avez chez Castorama un épicé à 7,50 euros je vous donne les prix quand même comme ça je ne fais pas de la pub pour une marque plus qu'une autre chez le producteur vous pouvez l'acheter 30% moins cher que chez un fleuriste là il suffit évidemment d'aller voir sur internet vous pouvez carrément le commander en Picardie en Corrèges tu ne choisis pas on peut aller le voler en Albanie aussi on doit faire ça 8 frontières 3200 kilomètres non mais tu ne le choisis pas donc il peut arriver avec des trous entre les branches chez Truffaut par exemple il va vous coûter au total 8 euros puisque c'est pareil il coûte 15 euros chez Truffaut à peu près mais vous recevrez un bon d'achat de 7 euros à utiliser jusqu'au 26 février à condition de rapporter l'arbre après les fêtes c'est compliqué je ne comprends pas pourquoi chez Truffaut qui est le maître marchand de tout ce qui est fleurs graines machin plantation machin ça coûte 15 euros et ça coûte 90 euros dans la rue pourquoi tout le monde ne va pas l'acheter au moins à 15 euros ça ne coûte pas 90 euros à Nordman ça va vous coûter je ne sais pas 24 euros en moyenne à peu près mais pas dans Paris c'est parce qu'on est parti avec les prix délirants de Paris si tu es obligé d'aller l'acheter à Marseille et que tu le remontes sur ton dos alors évidemment comment le conserver des petits conseils pour votre sapin parce que je sais que vous allez forcément ce week-end je sais que vous partez un peu plus tôt que les autres parce que vous allez faire votre sapin dans votre château en Bretagne Olivier je vais m'expliquer comment on conserve un sapin maintenant ne le mettez pas près du radiateur par exemple ni de la cheminée ni de la cheminée parce que les épines vont tomber ça nuirait à sa conservation il parle moins bien prudence à l'achat si votre sapin quand vous l'achetez perd déjà ses aiguilles ses mauvais signes cela signifie qu'il commence déjà à sécher pour le savoir pincer une branche si elle crie aïe c'est qu'il est en vie s'il perd plus de 4 aiguilles plus de 4 aiguilles choisissez un autre sapin vous avez le cachepot offert chez Castorama si vous voulez le cachepot il va être joli en plus allez dans un instant pelvermus qui va répondre à nos enquêtes bonsoir invité d'honneur ravis de vous recevoir mes camarades Christine Bravo Yann Moix Pierre Benichoux Jérémy Michalak Titoff et même Olivier de Kersozon vont tenter de vous identifier je dis et même c'est très rare qu'il pose de questions mais tout à l'heure il vous rejoindra si vous le voulez bien dans votre loge il y va même déjà et si vous voyez un monsieur bourru mal coiffé qui arrive c'est Olivier de Kersozon ne soyez pas inquiets ou inquiètes bonsoir invité bonsoir bonsoir est-ce que ça vous fait peur de voir arriver Kersozon qui n'a pas vu une femme depuis 50 ans non mais est-ce que vous êtes une femme oui comment vous savez que c'est une femme à la voix à la voix enfin Titoff il le sent c'est différent mais normalement c'est à la voix pour reconnaître est-ce que comme Pierre Benichoux vous avez bien connu le monde ouvrier non vous êtes française oui Noctambule un peu un peu un petit peu jolie c'est pas à moi de le dire est-ce qu'on vous voit dans la presse people pas tant que ça pas tant que ça mais c'est arrivé oui seul ou accompagné généralement accompagné quand c'est arrivé c'était accompagné dans le jour des journaux mais accompagné par quelqu'un de célèbre de temps en temps oui et oui ça arrive ça donc victime un peu je fais vous un peu victime un peu victime des paparazzis parfois c'est à votre insu voilà voilà vous posez pas vous jamais est-ce que vous avez déjà fait la une dans le magazine people oui est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez fait aussi vous avez été interviewé dans des journaux comme elle oui d'accord est-ce que vous arrivez d'écrire une fois oui pour la publication une fois oui une fois oui pour un roman est-ce que vous êtes quelqu'un de très fashion est-ce que vous aimez beaucoup la mode un peu un roman vous avez dit oui et quand vous avez été interviewé pour elle on vous a demandé quels étaient vos produits de beauté préférés des trucs comme ça oui parce qu'elle a besoin de conseils oui c'est déjà arrivé c'est un bon sujet de discussion avec Kersozon ça s'il est avec vous il est super branché make-up et compagnie mais il est là Kersozon derrière toi vous avez les yeux bleus non est-ce que vous changez souvent de coupe de cheveux de temps en temps vous avez les yeux verts oui est-ce que vous avez attaqué monsieur Strauss-Kahn récemment il y a Olivier de Kersozon qui revient dans le studio pour attraper pour choper Joujou vous n'y arriverez pas ça fait trois ans que j'essaye Olivier de Kersozon repart vers notre invité d'honneur il a piqué son écharpe en cachemire il va la mettre aux chiottes c'est un cadeau de Laurent en plus je tiens avec Laurent c'est mignon c'est vrai en plus il te fait des cadeaux salopard il y a salopard il y a son anniversaire salopard trois anniversaires que tu m'as promis un week-end ordure et là je m'en vais maintenant rien que d'un du cachemire vous ne savez pas ce qu'il va se passer avant votre départ salopard tu lui as offert du cachemire il y a même un petit bonnet qui va avec il y a un petit bonnet aussi et les gants on s'était cotisé vous n'avez pas mis c'est pas de notre faute salopard pour l'inviter là oui oui pardon excusez nous il est très célèbre assez pas tellement normal un petit peu célèbre autrement elle ne serait pas là puis elle ne ferait pas la une des magazines oui quand même mais attends oui qu'est-ce que c'est cette question vous chantez ? non vous chantez pas ça vous est arrivé de chanter mais je ne chante pas ça vous est arrivé de chanter mais vous ne chantez pas voilà je vais donner un indice à mes camarades ça va les réveiller oui s'il vous plaît vous saisissez évidemment cet indice vous vous invitez non non vous ne comprenez pas c'est Jacques Dutronc pardon c'est Jacques Dutronc effectivement qui chante ah bah oui bien sûr oui bien sûr elle a compris le livre que vous avez écrit c'est un roman non j'ai pas écrit un livre c'était une préface d'un livre préface de livre est-ce qu'on connait est-ce qu'on connait bien votre voix ? je sais pas enfin peut-être est-ce que vous avez un accent quand vous parlez ? ce n'est pas Eva Jolie notre invitée d'honneur d'autres questions après la pub Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ça c'est le deuxième indice est-ce que vous avez reconnu qui chante invité ? non j'ai pas reconnu le premier j'ai totalement reconnu c'était un livre très bon mais je suis là non premier indice c'était Jacques Dutronc qui chantait c'était un bon indice le deuxième aussi mais là évidemment il faut reconnaître qui chante ce n'est pas Mélanie Laurent notre invitée Yann Moix est-ce que vous avez fait une préface d'un livre de Stéphane Zweig ? oulala ça c'est très très fort c'est le nom de l'invité je sais qui c'est mais j'ai oublié son nom si vous le savez vous le marquez sur un papier et vous ne le dites pas aux autres surtout mais c'est qui Stéphane ? un des plus grands écrivains autrichiens de tous les temps enfin quand même je ne connais pas la littérature autrichienne Stéphane Zweig Stéphane Zweig Stéphane Zweig excuse-moi j'ai pas connu ton accent ah mais moi non plus Stéphane Zweig je lis Stéphane Zweig j'adore moi c'est Zweig mais c'est en tant que critique littéraire comment on a pu faire une non parce que je crois que vous adorez Stéphane Zweig et que du coup on vous a proposé une préface Zweig bravo Yann Moix dès que le nom vous revient vous me mettez sur un bout de papier et vous me le donnez j'en ai beaucoup c'est facile d'adorer Stéphane Zweig est-ce que votre profession vous impose de voyager beaucoup ? vous êtes comédienne ? oui oui on avance petit à petit est-ce que vous êtes connue à l'étranger ? un peu vous jouez à l'étranger ? oui voici un indice supplémentaire voilà combien de jours voilà combien de nuits une jolie version de la chanson de Barbara signée Jean-Louis Aubert ça ça vous dit quelque chose invité ? complètement ça vous dit rien ? ah si complètement ah oui complètement vous êtes de Nantes ? non elle n'est pas de Nantes et ça y est je vous rassure votre nom est revenu à Yann Moix qui ne dit rien je ne dis rien mais en fait je faisais semblant de ne pas trouver sinon elle va se vexer il s'abstient Yann Moix mais il m'a écrit votre nom sur un petit bout de papier j'aimerais bien quand même qu'il y ait une deuxième personne autour de la table qui vous identifie peut-être qu'une description physique d'Olivier de Kersauson aidera mes camarades Olivier vous êtes prêts de notre invité ? oui alors ? ça change des mecs qu'on a vus durant la semaine ça fait du bien ah oui elle est jolie ? oui jolie elle est fine elle est bien elle est classeuse et tout ah oui oui elle a une vraie puis une façon de bouger et tout formidable comment elle bouge dans la comment elle peut bouger ? elle court pour échapper à Olivier elle est debout assise debout assise elle écoute vos commentaires avec un sourire désabusé et moi je l'encourage à avoir l'air désabusé en vous écoutant vestimentairement parlant pour aider un peu mes camarades pantalon de velours contre les fins chaussures en je sais pas quoi bottines ouais bottines un peu chaussures de pute quand même oui c'est trop sympa c'est bizarre et elle a un sorte de filet pour la un sorte de maillot pour attraper des crevettes pour la tenir en hausse c'est un pullover avec plein de trous je sais pas quoi c'est bizarre un pullover avec plein de trous j'ai un indice supplémentaire et puis après là il va falloir trouver quand même les autres c'est pas mal tous ces indices au fond qui retracent votre carrière cinématographique invité et oui oui c'est marrant c'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué même un rôle principal on peut dire dans ce film là et oui ça ne vous dit rien Michelac rien du tout et vous alors Christine Bravo ça vous dit quelque chose ça me dit rien du tout est-ce que vous partagez l'avis d'un philosophe non ah vous pensez à Ariel Dombal êtes-vous Ariel Dombal non 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 la musique du film qu'on vient d'entendre date de après 2005 non avant avant j'arrive pas à croire que Yann ait pu trouver comme ça à cause d'une préface est-ce que vous connaissez mais vous connaissez bien Yann Moix un peu oui bien non pas Yann Moix Yann Moix comme il était Franz Wig tu vois il faut lui aussi en espagnol c'est Moix elle devrait dire Moix j'ai un petit indice de plus allez quand t'as vu ton premier ami t'as pas pensé c'est bon la vie Tang et Tang t'es fou je suis pas sûr que cette chanson va aider vraiment mes camarades non peut-être le chanteur qui la chante non 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 la chanson si vous dites le titre de la chanson c'est trop facile non mais j'en ai une mieux alors prenez la chanson numéro 7 alors ça ça a l'air d'aider Pierre Bénichoux bah oui ce problème c'est les yeux d'Elsa chanté par je sais qui c'est donc c'est Elsa alors c'est Gilbert Stein Elsa Silberstein bonne réponse Elsa Silberstein est notre invitée d'honneur bonsoir Elsa bonsoir c'est amusant de se retrouver dans cette loge c'était drôle c'était drôle comme expérience et d'entendre les bêtises de mes camarades surtout qu'il était en train de sentir mon parfum Olivier de Kersozon c'était assez comique c'est préliminaire à lui il est comme ça il aime beaucoup ça méfiez-vous il va revenir parmi nous attention à ce que vous dites Elsa Silberstein il avait quand même décrit que j'étais habillée comme une locteuse c'est vrai que j'allais à la radio mais bon vous êtes très magnifiquement habillée chère Elsa Silberstein qui m'ont plus comme un filet à crevettes surtout les bottines surtout les bottines les bottines très simples c'est pute rurale les bottines excusez-le il est comme ça un peu brut un peu rustre il s'en va il s'en va il s'en va demain mais il ira au cinéma certainement voir les tribulations il ne va jamais au cinéma non plus nous nous irons voir les tribulations d'une caissière un film tiré alors d'un blog qu'on connait bien puisque je crois même avoir reçu la blogueuse en question voilà qui était caissière dans un supermarché qui s'était fait connaître sur internet grâce à son blog qui ensuite avait été édité avec succès on l'avait vu dans des tas d'émissions de télé et le film s'est inspiré de son blog oui en fait le film c'est l'histoire vraiment c'est un film c'est Julia Roberts l'histoire d'Anna Sam c'est une fille qui fait des études de littérature qui à cause du monde actuel n'arrive pas finalement à faire ce qu'elle veut faire et elle se retrouve caissière pendant 8 ans on ne peut pas échapper à qui on est finalement cette fille se met à écrire un blog elle pense qu'il y a à près de 10 personnes qui vont la suivre il y a un million de personnes qui la lisent et puis elle écrit un roman qui est vendu dans 24 pays et aujourd'hui il y a un film quand je dis c'est Julia Roberts c'est son histoire finalement et miraculeuse c'est comment on peut transformer la fatalité qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut aller vers le beau et transformer sa vie elle n'est plus caissière elle est toujours caissière ou elle est toujours caissière elle a envie d'écrire elle a écrit un ou deux romans elle est caissière pour ses affaires à elle mais vraiment c'est l'histoire de cette fille et de 4 caissières du supermarché c'est vraiment un film sur la solidarité l'amour et c'est finalement on voit la fraternité qu'il y a entre ces filles et c'est un film c'est un traité aussi comme un conte de Noël absolument c'est traité c'est une histoire sociale ça sort le 14 décembre c'est pas aujourd'hui c'est le 14 décembre la sortie des tribulations d'une caissière elle travaille dans quel supermarché ? on le savait ou pas ? en fait elle travaille chez Leclerc où il y a des conditions assez difficiles je crois chez Castorama le sapin il est à 14,50 euros et sinon c'est aussi Ikea si tu le ramènes tu perds 17% en fait ces histoires ont été séparées entre 4 caissières c'est ça ? voilà voilà dans le film sans dévoiler toute l'histoire parce que moi je joue un personnage un peu ambigu vous êtes caissière ou pas ? je suis caissière tout à fait comme j'ai un rôle un peu ambigu je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit mais c'est l'histoire de ces 4 filles qu'on va suivre avec leurs failles leurs histoires chacune très différentes et finalement c'est une manière c'est un conte moderne je dirais c'est un film un peu utopique sur ces filles qu'on va suivre qui viennent d'un milieu modeste j'ai pensé à Florence Aubenas en faisant le film vous avez lu le merveilleux livre effectivement plongée dans l'univers d'une femme de ménage elle-même femme de ménage anonymement dans l'ouest de la France ce n'est pas un film qui tire vers le négatif ce n'est pas une chronique sociale un peu glauque c'est plutôt un sujet social traité comme un conte féerique et magique une comédie une comédie romantique à l'anglaise un peu comme Notting Hill ou les films comme ça anglais qu'on a pu aimer vous allez aller le voir parce que manifestement vous connaissez par cœur c'est ma comédienne française préférée ah bah oui parce que là vraiment vous nous avez épaté il y a de moins j'aime beaucoup Elsa qu'est-ce qui fait que vous l'avez découvert si vite ? c'est quelqu'un que j'aime beaucoup non et puis voilà je trouve que c'est une bonne comédienne elle est très fine elle est raffinée il a drac on sait qu'il y a le prochain qui va se retrouver en une de voici avec les Asies il a l'oreille mais il galère un peu non non il a ce côté un peu un peu timide qui plaît beaucoup tout à fait c'est pas Bénichoux vous connaissiez monsieur Bénichoux ? un petit peu on s'est croisé plusieurs fois j'ai eu le plaisir de vous parler plusieurs fois et j'en ai gardé une empreinte assez indélébile mais enfin moi vous n'en avez rien à foutre vous n'avez plus vous n'avez dieu que pour le mec qui fait du cinéma et c'était quel c'était quel livre de Stéphane Zubé ? L'être d'une inconnue L'être d'une inconnue qui est un petit roman magnifique qui était ressorti chez Stock en Cosmopolite et Jean-Marc Roberts l'éditeur m'avait demandé de faire la préface qui se joue d'ailleurs au théâtre en ce moment je crois oui qui s'est joué l'année dernière je ne sais pas si ça joue encore oui ça se rejoue en ce moment avec Sarah Biasini moi j'ai préfacé le joueur d'échec Christine Bravo est jalouse mais nous allons continuer à parler des Asies Bernstein dans un instant et des tribulations d'une caissière on va y revenir mais d'abord on reviendra aussi sur les indices ce sera après la pub Elsa Silberstein est notre invitée d'honneur le premier chanteur qu'on a entendu comme indice c'était Jacques Dutron c'était pour Van Gogh évidemment oui oui c'est à fait et oui pour Van Gogh le film de Piala ça a été le film qui vous a fait connaître au grand public on va dire c'était une histoire magique en fait j'ai été figurante sur le film et puis en une demi-heure Piala m'a donné un rôle et j'ai été nominée au César et ma carrière est partie comme ça à Van Gogh alors le deuxième chanteur vous ne l'avez pas identifié de ça un homme pourtant vous avez député au théâtre dans ses cours dans sa classe libre ah Francis Huster c'est Francis Huster je ne savais pas qu'il chantait en vrai lui non plus oui c'est ça et pourtant si c'est dans Parking quand même ah d'accord non ça je ne savais pas du tout c'était un bon indice autrement tout à fait Francis Huster ça a vraiment été votre prof en fait c'était plus curieux que ça Francis il donnait des espèces de cours où il nous disait voilà t'as un César qu'est-ce que tu vas dire donc c'était des cours un peu bizarres et en même temps il nous a transmis une énergie une folie il était assez génial mais c'était pas vraiment des cours sur des scènes mais c'était un homme que je trouve passionnant il a bien fait de vous habituer parce que le César vous l'avez obtenu justement voilà combien de jours voilà combien de nuits voilà combien de temps cette chanson était la chanson qui tu m'as dit cette fois était interprétée par Jean-Louis Aubert sur le générique final d'il y a longtemps que je t'aime le film avec Christine Scott Thomas et vous avez obtenu un César vous pour ce rôle mais c'est un garçon qui chante la chanson Jean-Louis Aubert oui c'est Jean-Louis Aubert moi j'étais sûr que c'était une elle est magnifique cette version elle a crevé cette version j'adore cette version Pierre pas du tout parce que lui il veut jamais qu'on touche à l'original Pierre-Denichoux le film de Philippe Claudel magnifique c'était un moment très important ce film effectivement et puis le quatrième film évoqué en musique Farinelli il fout toujours des indices quoi quoi il fout des ballons j'ai pas foutu des indices à la con d'abord la preuve c'est que Yann Moix a trouvé les yeux d'Elsa chanté par Jean Ferrat ont mis Pierre-Denichoux sur la voix lui aussi les deux seuls bons indices et c'est Lénie Escudero qu'on a chanté un moment donné mais la chanson s'appelle Van Gogh mais alors là fallait le savoir personne ne savait ça les tribulations d'une caissière le 14 décembre en salle c'est une comédie vous avez déjà joué dans une comédie qu'on a souvent oubliée et moi que j'avais adoré c'était le premier film d'ailleurs de Philippe Lioré comment ça s'appelait déjà ? Tenue correcte exigée Tenue correcte exigée je jouais une pute dans un hôtel c'était très très drôle vous avez gardé les chaussures alors vous avez connu quand et où Christine Bravo et Zazin Stein une de mes premières émissions je crois à tous ses tout débuts une de mes premières émissions c'était avec Christine je me souviens c'était quoi une urlèvre ou froufrou froufrou elle aurait été enfant elle essaye de vieillir toutes les autres elle était gamine quand elle regardait froufrou sa mère était à la maternité en regardant froufrou elle est venue elle est venue effectivement dans Union Libre elle était jolie enfin elle est toujours merci Christine non 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 elle était très jolie mais c'est vrai qu'elle n'était pas très connue Elsa elle a fait une très jolie carrière avec des films moi j'ai bien aimé vous voilà devenu caissière au cinéma les tribulations d'une caissière ça sort le 14 décembre on t'a mochi les caissières sont pas forcément moches avec les éclairages des suicides je les fais caissière un jour on est dans un grand magasin de minuit à 6h du matin sans maquillage on est moche hier je parlais à Anna Sam elle m'a dit en 8 ans de caisse il y a eu une anecdote il y a un vieux monsieur un jour il s'est venu à me parler pendant 10 minutes à la fin et il m'a serré la main elle dit je m'en rappellerai toujours c'est le seul moment d'humanité qu'elle a eu voilà c'est un peu un film qui dit plus d'humiliation moins de mépris et une manière de si les gens pouvaient se regarder un peu mieux on voit quand même j'imagine dans le film différentes anecdotes racontées par Anna Sam avec les clients face aux caissières si tu travailles pas bien à l'école tu finiras caissière comme maman enfin des choses qu'elle a pu entendre c'est violent des trucs affreux voilà Nicolas Giraud Gilles Cohen Firmin Richard Alice Blaïdi Jean-Luc Couchard Déborah François Elsa Zilberstein une participation de Marc Lavoine aussi c'est un film réalisé par Pierre Rambaldi un conte de Noël qui tombe bien puisque ça sort le 14 décembre ça s'appelle Les tribulations d'une caissière merci Elsa Zilberstein merci